Et tout de suite, je vous propose d'aller retrouver Héloïse Borusa qui se trouve en direct de Pithivier le Vieil et je vais tout de suite rentrer en contact avec notre amie. Bonjour Héloïse, j'ai envie de vous dire, mignonne, allons voir si la rose, vous voyez la référence. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, il y a de la référence effectivement et des roses, vous allez en voir. Alors non, on ne va pas rendre hommage à Pierre de Ronsard comme vous l'auriez espéré, natif de notre belle région. Non, on va rendre hommage à un autre homme, un personnage très célèbre aussi dans notre région, il s'appelle André-Ève et c'est un célèbre rosiériste. C'est à lui qu'on doit cette roserée dans laquelle on se trouve. Alors il y en a d'autres dans le Pithivier, il en a créé quatre en totalité et celle-ci, elle a une particularité. Déjà, elle est absolument superbe et bon, ça c'est le cas de toutes les roserées qu'il a créées. Et surtout, c'est une roserée qui est passée il y a un an entre les mains d'une association qui s'appelle Les Jardins de la Voix Romaine. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour la préserver, pour l'entretenir, pour la faire vivre. Et c'est de ça qu'on va vous parler ce matin. Mais attention, cette association, elle a tout un tas d'autres idées en tête. Elle a démarré de la culture de plantes et de fruits et légumes, surtout ici en bio, qu'elle vend dans sa petite boutique. Et puis il y a aussi un très joli café dans lequel il y a tout un tas d'animations culturelles pour faire vivre tout ce coin du Pithivré. On va vous raconter tout ça dans un petit instant. Pour le moment, j'ai une terrible envie de m'asseoir à cette table et de vous proposer, pourquoi pas, une petite tournée de café. Ça vous dit, venez, je vous attends. Je suis sous la glycine, je suis très facile à trouver. Eh bien avec grand plaisir, c'est une très bonne idée. Voilà, on aime bien prendre un petit café. Voilà, c'est l'heure à refaire. Donc un sucre, un crème et un café bien serré pour moi, on vous retrouve bien sûr dans votre bel écrin de verdure pour parler de cette roserée et de la manière dont, bien sûr, cette association est en train de la faire vivre et revivre. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse. Héloïse qui se trouve toujours dans cette belle roserée de Moraille à Pithivier-le-Vieille. On va parler de quoi ? Patrimoine, de l'entretien, on fait quoi, on fait comment ? On va parler de Rose, ma chère Frédérique. Et je profite du fait que vous ayez parlé du château de Chamerolle pour vous indiquer qu'à quelques centaines de mètres du château de Chamerolle, il y a la présence d'André-Ève puisqu'il y a les rosiers d'André-Ève qui sont en vente là-bas. C'est un site de production, je crois, et de vente que vous connaissez bien, vous, Timothée, même si ce n'est pas votre domaine à vous. Si, après, ça fait partie des collègues des quatre jardins André-Ève qu'il y a aujourd'hui sur le bassin de Pithivier. Voilà, donc, à côté du château de Chamerolle, c'est l'entreprise André-Ève qui commercialise les rosiers depuis 25 ans, peut-être plus, qui s'est installée là depuis quelques années maintenant. Et en fait, c'est l'entreprise qui était ici au départ, c'est ça ? Voilà, voilà, voilà. Donc, au fait, ce site de la roseraie de Montreil, c'est le site où a travaillé André-Ève toute sa carrière, où il a fait ses créations de roses et où il vendait les rosiers ici, juste derrière, là, pendant 25 ans. D'accord. Et donc, là, on est au cœur de la roseraie de Montreil, qui est la roseraie qu'il a créée et qui servait de roseraie de présentation de toutes ses créations, mais aussi d'autres rosiers. Parce qu'il y a 700 rosiers qui sont ici. Ah, c'était la question suivante. Voilà, je l'ai anticipé. Vous avez demandé ma question. 700 variétés, effectivement, superbement agencées avec tout un tas d'autres plantes et d'autres choses à découvrir autour. Voilà, au fait, André-Ève, c'est quelqu'un qui a, au-delà de simplement quelqu'un qui a créé des rosiers et qui a travaillé notamment sur les rosiers anciens, c'est quelqu'un qui avait toute une conception du jardin qui était assez novatrice. Et c'est-à-dire qu'un rosier n'est jamais seul. Au fait, le rosier est toujours mis en relation avec d'autres plantes qu'il a glanées, qu'il a sélectionnées, qu'il a modifiées. Il en a enlevé, il en a remis pendant 25 ans à cet endroit-là. Et aujourd'hui, on a cet héritage-là, qui est ce patrimoine horticole de la roseraie de Montreil, avec, sur cet espace de 3000 mètres carrés, voilà, 700 rosiers, 700 vivaces qui se côtoient. Et alors, comment vous, Jardin de la Voix-Romaine, association d'insertion, vous avez atterri ici ? Alors nous, à la base, on fait du maraîchage biologique, voilà. Donc c'est de l'insertion par le maraîchage biologique, ça c'est notre travail. Et on fait partie du réseau Cocagne, qui est un réseau d'une centaine de jardins en France, voilà, comme le nôtre. Ouais ? Donc on travaille sur l'insertion professionnelle de personnes qui ont eu des difficultés dans leur parcours. D'accord. Et puis on travaille sur toutes les questions environnementales, avec la distribution de légumes en panier, voilà. Donc c'est du circuit court, les gens adhèrent à l'association, et puis viennent acheter leurs légumes. Donc on nous a contactés pour ce site-là. Oui, mais je l'ai dit, le rapport avec les roses d'Andréave, il est où là, Timothée ? Ah ben, entre les fleurs et les légumes, il y a des rapports. Ouais, on est d'accord. En gros, c'est donc l'entreprise Andréave a déménagé de ce site, et puis il fallait trouver un avenir pour cette roseraie patrimoniale, il fallait trouver le moyen de l'entretenir. Donc on a été contactés par une association qui s'appelle 3000 ans d'histoire, dont on est partenaire. C'est une association locale de Pithivier. Voilà, donc ils travaillent sur l'histoire de Pithivier-le-Vieille, la valorisation du patrimoine. D'accord. Et donc ils nous ont contactés en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose ensemble pour sauver cette roseraie ? Oui, parce qu'elle était à l'abandon, en quelque sorte, plus personne trop s'en occupait. Si, elle a été entretenue pour ne pas tomber, voilà, pas l'enherbement, mais en même temps, il n'y avait pas d'avenir qui était là. Donc on a monté un projet où, au fait, on fait de l'insertion par l'activité économique. Donc c'est des salariés en insertion qui entretiennent cette roseraie, et qui cultivent aussi des légumes bio à côté. Et ça a permis de reprendre en main cette roseraie, et puis de lui donner une nouvelle vie dans un projet d'économie sociale et solidaire. C'est ça, alors, et ça ne s'est pas fait tout seul, vous l'avez dit, il y a cette association, 3000 ans d'histoire, et il y a des bénévoles qui sont venus, finalement, vous aider à tout remettre un petit peu d'aplomb pour pouvoir la rouvrir, cette roseraie, et faire en sorte que les gens viennent voir ce qui s'y passe, quoi. Oui, il y a eu une ferveur des personnes, là, depuis Thivier-le-Vieille, qui se sont engagées vraiment fortement. Ils ont passé des heures et des heures pour remettre à flot cette roseraie. Donc l'association 3000 ans d'histoire, et puis tous les bénévoles qui s'engagent au quotidien. Voilà, qui passaient leur samedi. Et qui continuent de venir, oui. Oui, ils passaient tout leur samedi ici à entretenir la roseraie, et c'est eux qui ont fait le plus gros du travail pour donner vie à cette roseraie. Donc c'est vraiment un projet associatif, collectif, avec l'engagement des uns et des autres, un engagement qui a été un peu hors du commun. Enfin, on avait besoin, sur tous les domaines, on avait besoin d'un électricien. Un quart d'heure après, un électricien arrivait. Une entreprise de Pithivier-le-Vierre refait toutes les peintures. Ils ont travaillé tout l'hiver à refaire les peintures à l'intérieur du bâtiment. Chacun a donné, avec ses moyens et ses compétences, un peu de lui-même pour rendre ça possible. Oui, c'est chouette. Et effectivement, vous n'en restez pas là, puisqu'il y a désormais tout un projet de culture maraîchère bio juste à côté. C'est ce qu'on va aller voir justement dans un petit instant. On va vous donner rendez-vous un petit peu plus loin. On va quitter ce cadre idyllique qui est la roserée. Mais vous allez voir, on a aussi de très jolies choses à vous faire découvrir. Et des gens fabuleux surtout. Moi, je voulais vous poser une petite question pour Timothée, ma chère Héloïse. On se demandait avec Charlie et Émilie si certaines de ces roses sont comestibles. Parce que nous, on a toujours faim, nous, vous savez. Mais il est parti, Timothée. Donc, le café ne vous a pas suffi. Non, Timothée est à côté de moi. Elle me posait la question, ma collègue, de savoir s'il y avait des roses comestibles. Ça existe ou pas ? Des roses comestibles. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec les roses. On peut faire du sirop de rose, des eaux florales. On peut faire de la pâtisserie. Vous en faites, Timothée, j'espère ? Oui. Dans le café de la roseraie, on peut déguster à la saison des eaux florales, du sirop de rose, du thé à la rose. Donc, c'est comestible. Peut-être pas en trop grande quantité, mais pour moi, c'est comestible. Et bien voilà, vous avez votre réponse. Par contre, là encore, je vais vous demander d'être un petit peu patiente, ma chère Frédérique, parce que vous l'avez vu, les fleurs ne sont pas encore tout à fait sorties. Il y a de très beaux bourgeons, vous le voyez. Alors, ça dépend un petit peu des variétés. Mais c'est en cours. C'est en cours, ma chère. Faudra attendre la pleine saison des roses, 15 mai, 15 juillet, ma t'en dit. Bien. Eh bien, votre collègue va attendre la pleine saison des roses. Elle vous embrasse et on vous dit à tout à l'heure, ma chère Héloïse. Tout de suite, on va retrouver Héloïse, non fumeuse, à la Roseray de Moraille, à Pithivier-le-Vieille. On parlait de roses comestibles. Forcément, on avait un petit creux. Je crois que cet endroit propose aussi du maraîchage, c'est ça ? Un potager bio, c'est vrai ? Exactement. On est en plein dedans. Regardez, ça c'est une serre. Mais il y a des terres vraiment un petit peu partout autour de nous. Et puis surtout, là, il y a déjà de très belles courgettes qui sont en train de sortir. Pas vrai, Pierre-Antoine ? Ils sont en train d'arriver, là, petit à petit. Oui, c'est pas mal. Ça lance la saison. Ici, on est sur ce jardin maraîcher bio qui commence à donner, mais c'est encore un projet assez récent. Là, on est sur une phase bêta. On a été sur une phase alpha pendant un an où on est avec très peu de salariés en insertion. C'était juste vraiment pour lancer le jardin. Et là, il y a plus de personnes en insertion. Et on a plus de cultures qui sont en place. On est plus sur une phase bêta. On commence réellement le travail de la terre un peu plus intensément. Alors, c'est quoi, justement, les valeurs que vous essayez d'inculquer, en tout cas, que vous essayez de mettre en pratique au quotidien ici ? Je vois que tout le monde est en train de bosser à la main, en train d'arracher toutes les mauvaises herbes, c'est ça ? Oui, c'est ça. On essaye d'avoir pas trop de plastique et d'utiliser le moins de tracteurs possibles. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont être faites à la main. Mais de toute façon, on va être obligé d'y revenir. Donc, du coup, c'est ce qu'on fait. Et puis aussi, on travaille pas dans le vent ici. Ça veut dire quoi ? Toujours, on leur explique pourquoi on le fait, en fait. Pourquoi on va désherber ? Pourquoi il faut planter à ce moment-là ? Pourquoi il faut arroser à ce moment-là ? On montre l'objectif final, en fait. On travaille pas dans le vent. On travaille pas juste pour dire... Parce qu'à ce moment-là, il faut désherber. Non, on dit le pourquoi. Ils vont travailler pour produire quoi, ici, la joie des courgettes ? Bah voilà. Ici, en fait, c'est vraiment... On est sur du maraîchage de diversification. Donc là, on va avoir du légume toute l'année, de saison. Et ça va tourner. On va avoir l'hiver, plus de légumes de conservation, comme de la carotte, de la betterave, du céleri rave. Et puis après, des légumes primeurs qui vont arriver là, comme voilà, d'autres petites betteraves, des courgettes, les tomates par la suite. Voilà, vraiment en fonction des saisons. Ce sont des terres que vous avez dû retravailler. En tout cas, c'est Timothée qui me disait ça. Parce que quand on a eu des rosiers ici... Exactement, oui. Ça a pas mal à vous pour ouvrir le sol, c'est ça qu'on dit ? Exactement. Il y a eu une exploitation intensive de rosiers pendant plusieurs années. Donc du coup, les terres sont vraiment très pauvres. Donc on essaie de ramener de la biomasse, de ramener de la vie pour pouvoir faire du beau légume par derrière, tout simplement. Et beau légume qui est à destination des gens du coin qui ont envie de venir. C'est ça, des paniers sous un format de panier où pour 15 euros par semaine, on peut... On peut super bien manger. Oui, c'est ça. À peu près 15 euros en moyenne par semaine, on a un panier pour toute une petite famille. C'est ça, et on a le fruit du travail de toutes ces personnes. Je vais aller voir Stéphane. Merci Pierre-Antoine. Pas de souci. Je vous abandonne là au boulot. Et toujours, toujours. Toujours, toujours. Pierre-Antoine, il montre l'exemple. Stéphane, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Oui, oui, toujours. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Vous êtes là depuis combien de temps ? Ça va faire huit mois que je suis ici. Je travaille d'habitude en paysagisme. Mais bon, pour l'instant, je suis ici, le temps de retrouver un autre travail. C'est quoi votre projet, justement ? Une fois que votre passage ici sera terminé, vous comptez aller où ? Pour l'instant, en plus, les légumes, ça me plaît bien. Donc, j'ai moyen de trouver un paysagiste ou rester dans cette branche. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience-là, ici, à la Roseraine Morail ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça vous a appris, si tant est que ça vous a appris quelque chose ? Ça nous apprend à planter les légumes, déjà, de faire les semis, de faire tout ça, de travailler tout le travail de la terre. C'est un état d'esprit particulier ou pas, ici ? Vous avez cette impression-là ou pas ? Non, pas du tout. Il y a une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe, tout ça. On s'entend bien. Ça marche. Je vais aller voir Karine. Ah bah, Karine, voilà, bel esprit, Karine, elle est en train de ceinturer sa copine. Ah bah, bravo. Karine et Marion, vous étiez en train de bosser toutes les deux. Un petit mot, juste, vous, comment vous êtes arrivée ici, Karine ? Je m'accroupie. Je me demande encore, hein ? Ah bah, d'accord, les copines à chambre. Vous êtes ici depuis combien de temps, vous ? Sept mois. Sept mois. Et donc, les filles aussi, elles mettent les mains dans la terre ? Elles se salissent ? Elles passent leur temps dans la boue ? Ouais. Tout comme les garçons, mais... Ouais. Et qu'est-ce que vous comptez faire, après, de cette expérience ? Bah, moi, je voudrais travailler dans les pompes funèbres. Je voudrais faire une formation pour être maître de cérémonie. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon. Bah, alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bah, j'apprends plein de choses. Et puis, ça m'aide à m'en sortir aussi. Ça m'accompagne. Eh bah, c'est chouette. Bon, arrêtez d'en mettre les copines, quand même. Ouais, non, vous bossez aussi, parce que regardez tout ce qui se passe. Ouais, c'est clair. Mais je vois qu'il y a une super ambiance. Merci beaucoup. Je vous laisse finir dans cette serre. Et puis, nous, on va vous donner rendez-vous, justement, dans un autre lieu dans lequel tous ces salariés vont. Et également, c'est la boutique et le café, parce que tout ce qui est produit ici atterrit en boutique. Pierre-Antoine nous l'a bien expliqué tout à l'heure. Eh bien, on a hâte de se retrouver en boutique avec vous, ma chère Héloïse. Et puis, voilà, de l'extérieur, ça a l'air très zen, cette serre. Voilà, tout le monde est très calme, très concentré. C'est chouette. À tout à l'heure, ma chère Héloïse. On va rejoindre, ça y est, Héloïse est prête. Elle est avec nous. Ben oui, le temps qu'elle se déplace, c'est que c'est grand, cette roserée. Et on la retrouve à l'intérieur, à l'intérieur, pour bien sûr continuer cette visite de la roserée de Mouraille, avec le fameux café boutique. Eh oui, ça y est, on y est. Exactement, on a dû courir un petit peu parce que la serre est un peu loin et je voulais venir rejoindre Cathy. Merci beaucoup. On est dans la boutique ici, c'est ça ? Oui, on est dans la boutique de la roserée. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? On trouve les produits de toute l'équipe ? Alors, bien sûr, on trouve d'abord nos produits bio, tous nos légumes. Et puis, on a aussi eu la volonté d'ancrer cette boutique dans le territoire. C'est-à-dire qu'on va y trouver beaucoup de choses de producteurs bio locaux. Pas forcément des légumes, on va aller sur les farines, les lentilles, les fruits secs, mais toutes les huiles, les confitures, et on a même des savons. Et ça, ça s'est mis en place un petit peu tout seul ? Ou c'est quand les gens ont entendu parler du projet, tout le monde s'est un peu greffé ? Vous êtes allé chercher des gens ? Comment ça s'est fait ? On a vraiment eu la volonté d'aller chercher les gens. Et de mettre en place ce circuit court de vente bio. C'est ça. Et c'est un lieu qui a un système d'adhésion, finalement ? Il faut adhérer ou pas ? Tout le monde est accepté ici ? Alors, les Jardins de la Voix-Roumaine, c'est une association. Donc, on peut être adhérent, il faudrait être adhérent à l'association pour soutenir notre mission d'insertion. Mais le grand public peut venir ici acheter. Bon, les adhérents ont un prix préventiel par rapport au grand public. Forcément. Et évidemment, je me doute qu'on suit la saison, on suit les récoltes ici. Ils vont chercher dans les champs et on approvisionne comme ça la boutique ? Alors, ils vont chercher dans les champs. On approvisionne. On a aussi tout l'approvisionnement du jardin qui était à Hollande. Voilà. Et on est sur les légumes de saison, les légumes et les fruits de saison. Et puis, on complète par des légumes de producteurs que nous, on ne fait pas. Là, en ce moment, il y a les asperges qui viennent d'à-coup. C'est à 5,5 kg. Peut-être que vous m'en mettez un petit peu à la direction qui est juste à côté. Alors, le café associatif est juste à côté. Le café qu'on a monté en même temps qu'on a ouvert la structure. On va développer ici des activités culturelles. On est sur la base de l'économie, de l'éducation populaire. Et on va peut-être faire venir Julien qui va nous parler. Mais exactement, Julien, il faut venir. Restez pas cachés là-bas. Qui va nous parler de toutes les animations qu'on fait ici. Mais exactement. Il va falloir que vous lui donniez votre micro. Je vais égoïstement garder le mien. Oui, c'est un lieu de vie ici. Alors là, on a un lieu de vente, bien sûr, mais qui veut être aussi un lieu de vie, un lieu de partage et un lieu d'échange. Ici, qu'est-ce qui se passe à part boire un bon café et un bon thé ? Il ne se passe pas d'autre chose ? Oui, bon, bonjour à tout le monde. Outre le fait de prendre un café, il se passe beaucoup de choses, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Notamment des cafés lecture. Et là, je voudrais aussi saluer quelqu'un tout particulièrement, M. Bouvry, avec qui on a créé cette idée de café littéraire. C'est quoi, c'est un habitant de Pithivier ? Oui, il est à côté de Pithivier. Et donc, si vous voulez, c'est un moyen, en fait, c'est de donner le goût de la lecture. Ce n'est pas la peine forcément d'avoir lu le livre, mais en tous les cas, c'est susciter l'envie de... Et donc, on fait quoi ? On vient ici, on lit un livre ou qu'est-ce qui se passe quand on fait ce café littéraire ? C'est un rendez-vous qui est régulier, c'est une fois par mois, un jeudi par mois, à 18h. D'accord. Il y a d'autres choses. Samedi, on a une ode à la poésie, on va parler évidemment de Pierre de Ronsard, on en a parlé en début d'émission. On va parler de plein d'autres poètes, finalement. Exactement. Mon idée sur la poésie, ce serait de lier des textes, que ce soit la poésie classique ou plus contemporaine, ou même de la pure création, et de lier ces textes à la rose. D'accord. Bah oui, le sujet principal ici. Il y a une dernière chose, un café-concert aussi. Alors ça, quand vous avez inauguré ici, il y avait eu des concerts aussi, il y avait eu des pianos dans la roserée. Vous continuez un petit peu sur cette logique-là ? Alors, il y a eu des ciné-concerts, et il y aura d'autres événements de ce genre aussi. Bientôt, il y a en fait une lecture-concerts, c'est le samedi 10 à 20h30, ça se passera ici. Et il y aura même une violoncelle-mère, un tout petit instant. Allez, on va s'installer tranquillement, et puis on vous donne toutes les infos pour venir ici à la roserée de Moraille. Parce qu'on va retrouver Héloïse une dernière fois, on va lusser un petit peu de temps à notre Héloïse pour bien clore ce chapitre sur la roserée de Moraille. À vous ! Eh ben oui, moi je voulais vous montrer que certaines roses, ça y est, ont déjà éclos. Il faut venir à cette roserée de Moraille, c'est ouvert du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30. Vraiment, n'hésitez pas à venir, il se passe tout le temps plein de choses, on vous l'a dit. Il y a une ode à la poésie à la fin de cette semaine, il y a une lecture concert très prochainement, il y a des expos aussi. Bref, il se passe plein plein de choses. Rendez-vous sur le site internet Les Jardins de la Voix Romaine et la roserée de Moraille, vous tapez ça sur Google, vous le trouverez sans aucun problème. La plupart des événements sont gratuits, certains sont payants. Et derrière tout ça, il y a toute cette équipe à qui il faut lever son chapeau. Je crois que ce n'est pas très français, lever son chapeau. Mais si, on lève son chapeau, on salue, on dit bravo et on tire son chapeau. Merci beaucoup Héloïse, merci à vous tous. Tire son chapeau ! Voilà !